Les gens qui n'ont pas appuyé sur l'abonnement, appuyez sur l'abonnement. Les gens qui n'ont pas appuyé la cloche, appuyez sur la cloche. Comme ça, quand il y a des nouvelles vidéos, vous allez être au courant. Ceux qui ont fait ça, respect. Les autres, vous êtes des voyeurs, vous êtes bizarres. Le mot PD, c'est ce que j'ai compris de ces explications. C'est que l'intéressé lui-même s'appelle comme ça. Si vous voulez, quand on échange avec quelqu'un, avec un message qui peut être codifié, qui est reçu sans aucune malice parce qu'il est habituellement utilisé, si on le sort de son contexte et on lui fait dire autre chose, c'est ça. C'est ce que j'appelle de la manipulation de l'information. Voilà, c'est aussi le point qui te concerne. P***** étant vraiment, malgré ses origines, pas le meilleur sur les sujets informatiques. Quant au mot chinois, là, je vais voir les pièces parce que j'espère bien que le journaliste se défendra en tentant de prouver la vérité de ce qu'il a dit. Régis, c'est déjà terminé pour vous. J'imagine que c'est une vraie frustration pour vous de perdre d'entrée. Ça sent le chinois, tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac, on a voté l'amendement des PD, ça se défend comment ? Comme si de rien n'était. Regardez bien ses mains qui s'agitent sur son bras. En tout cas, il ne faut pas que c'est la détour de cette mission. Qui, elle, est une mission utile de régulation des messages les plus haineux sur Internet. Elle porte un combat courageux de ce point de vue. Est-ce que ce que fait Claude aujourd'hui, c'est parce que vous preniez l'or du dernier conseil ? Si, c'est ça. C'est bon ? Et à vous, mes chers trolls, haters, tête d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans. Vous qui êtes infiniment petits et lâches. Ce qu'il faut, c'est tout simplement obliger à lever l'anonymat. Et vous verrez que, quand il n'y aura plus d'anonymat, les antisémites, les racistes, les haineux de tout poil, il y en aura beaucoup moins. Tu veux me donner les sacs ? Tu me donnes les sacs. Mais fais pas de morale devant les gens. Inès, je suis en train de te démontrer que t'as tort. C'est bon, c'est bon, j'ai pas envie de parler, je vais m'énerver. Voilà, parce que t'as tort. Inès. A toutes les victimes de cette haine, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous nous battrons pour vous. Tiens, grânerie, amène lui ça en même temps. Les verres, c'est gagné. Oui, grânerie, amène lui ça en même temps. Sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités. Car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Toujours merci. Pa ! Pa, 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 pa ! C'est vrai pour 40 départements. Mais pour les soignants de 60 départements, ce sera simplement 500 euros. C'est-à-dire deux fois moins que les fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales. On a le sentiment, moi ça me l'a ordre à la la. Je dirais qu'ils n'attendent que ça d'aller fracasser le citoyen. Pa, 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 pa ! O нет, pa, 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 pa ! O, no, 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 no. O, no, 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 O, no, 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 no. Dans le cas des mesures sanitaires, vous ne pouvez pas vous rassembler à plus de 6 personnes. Je vous invite donc à passer votre chemin. Avant d'accéder aux plages, Christophe Castagnard qui s'entretient avec les habitants de Veuve-les-Roses pour d'abord leur demander comment s'est passé ce confinement et si cela avait été respecté dans la commune. Il est en train de discuter bien tout simplement avec des habitants mais également des enfants. Vous les voyez sur ces images, le maire également de la commune qui est présent pour accueillir. Donc voilà, les gestes barrières, ils sont, on va dire, plus ou moins respectés par les manifestants puisque la majorité d'entre eux portaient un masque. En revanche, en ce qui concerne les forces de police, vous pouvez voir derrière moi, ils ne sont pas si nombreux que ça à porter un masque. Je dirais, certains d'entre eux le portent, mais pas tous. Les gestes barrières ne sont pas du tout respectés. ...to watch though, you have to admit that. And there's the power as he pancakes Morrison. Did you ever watch a polar bear slide down a snow-covered hill? Hey, 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 calme-toi là-haut ! Regarde-moi ! C'est un loup-brun ! Oh ! Oh ! C'est beau, ensemble on fait les fouilles, bonjour aux animaux. Chaque jour est un mystère, c'est l'aventure qui nous attend. À la large, demain, qu'est-ce qui va bien nous arriver ? Bonjour, monsieur. Monsieur Macron. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous pensez qu'on a vraiment besoin d'une médaille ? De la fameuse médaille qui a été annoncée ? Si vous ne voulez pas, vous ne la prenez pas. Ah oui, non mais c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est surtout pour le personnel. Aujourd'hui, vous savez ce qui est sorti ? Un décret sur les primes. Est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est juste ? Oui ou non ? Si tu dis non, je ne te donne pas les sacs, je le fais autrement. Demain, à l'immunité, est-ce que tu reviens sur ça ? Est-ce que le dernier sera éliminé ? Je n'en sais rien. Donne les sacs. Donne les sacs. Prends ta décision. Donne les sacs. Prends les sacs. Ça commence par les primes. Les primes vont être versées en mai et juin. Je ne crois pas qu'elles soient contre les primes. Ils disent que ça ne suffit pas. Je ne connais personne qui est contre le fait qu'on verse une prime exceptionnelle qui est justifiée. Ce qu'on vous demande, c'est gentil la prime. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est ce que je suis en train de dire. De combien et quand. Oui. Parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous lève. Sur chaque promesse, vous nous rajoutez des conditions. Non, moi je n'ai jamais fait de promesse. On est désespérés, on ne croit plus en vous. Moi, je n'ai jamais fait de promesse. Ça me souvient. Voilà. C'est ce que le personnel soignant à l'hôpital sera augmenté, oui ou non ? Le président de la République a pris un engagement sur les rémunérations des soignants et sur les moyens de l'hôpital. Monsieur Macron, il faut le Covid pour que vous réalisez que les hôpitaux sont en souffrance. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. Ah si, monsieur Macron. Ça fait six ans que je suis ingénieure. On est en souffrance. On n'a pas de matériel. On n'a rien. Je finis juste parce que vraiment je dois filer. Et je suis venu parce que... Nous aussi, on doit filer. On a des patients qui nous attendent. Mais il y a un sujet, il y a un sujet de l'hôpital qui a été reconnu. Et comment les moyens de l'hôpital et les moyens des soignants augmentent, ça fait partie des sujets. Mais là, on est en pleine urgence. C'est normal que ça, ça prenne un peu de temps. Je l'entends, hein, l'attente qui est forte. Non, mais Muriel Pénicaud, ma question est claire. Inès, j'ai l'impression que vous êtes toujours dans le même état d'esprit. Bah, j'ai pas réussi, quoi. J'ai envie d'encastrer Claude. J'ai envie de... J'ai envie de péter un câble. Je laisse un like, prenez soin de vous. Manny out. J'ai pris la SCHOOSE de la G5. Jukai déont à moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.